Festool a donc équipé la TS-60 avec un kickback. Salut l'équipe ! Eh ben non, c'est pas la TS-55. Non, c'est pas non plus la TS-75. C'est la nouvelle, la TS-60. Qu'est-ce qui change ? Je vais te montrer. La première chose, c'est que le carter ici est complètement plat. Ça veut dire que tu vas pouvoir travailler dans cette position pour aller couper par exemple un bas de porte si tu veux pas dégonder. Ici, tu retrouves la petite fenêtre de visée qui va bien et tu peux optimiser l'aspiration. Sans ça, il peut y avoir des copeaux qui peuvent aller vers l'avant. La machine est vendue aussi avec ça. C'est un pare-éclat côté chute. Tu vas venir le mettre ici, le visser. Tu reposes, tu viens appuyer sur la matière ici et tu serres. La lame va plonger, elle va remonter par ici. Ce qui fait que vu que tu vas appuyer sur la matière, il n'y aura pas d'éclat sur le côté chute. La TS-60 va plonger jusque 62 mm avec rail. Et pour régler ta butée, c'est hyper simple. Tu viens presser et tu règles. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de presser, tu peux faire une remontée très rapide. En revanche, ça ne fonctionne pas dans l'entence puisque c'est une butée. Un angle de coupe de moins 1 jusqu'à 47 degrés. Tu viens desserrer les petites oreillettes. Tu l'ouvres jusque 45. Et pour descendre à 47, tu viens juste appuyer sur cette pièce. Et là, en la relevant, elle va se remettre à 45. Idem, le moins 1, tu viens ramener ta machine et tu viens appuyer sur la petite pièce verte qui est juste ici. Et c'est le même système. Là, elle est à moins 1. Je vais la relever. Elle se remet à zéro. Sur rail, tu as toujours un petit peu de jeu latéral comme ça. Et bien ça, tu vas pouvoir venir le régler avec les petites molettes vertes qui sont juste ici et juste ici. Regarde, là, il y a du jeu. Je viens serrer. Je n'ai plus de jeu. Je fais pareil derrière. Un peu de jeu. Je serre. Je n'ai plus de jeu. Et ça, c'est sans empêcher le glissement évidemment. La nouvelle TS60 est équipée d'un moteur brushless de 1500 watts, soit 1400 watts de pression dans la matière. La TS55, par exemple, faisait 1200 watts en moteur charbon. Et en réalité, avec les charbons, il y a des frottements. Ce qui fait qu'elle développait entre 700 et 800 watts dans la matière. Cette machine est donc deux fois plus puissante que la TS55. L'avantage du moteur brushless, c'est aussi qu'il peut être arrêté instantanément. Festool a donc équipé la TS60 avec un kickback. Il s'appelle d'ailleurs le kickback stop. Le kickback stop, c'est une petite sécurité que tu retrouves ici. Et si cette pièce ici sort de plus de 5 mm, la machine s'arrête instantanément. Quand tu vas venir plonger ta machine, potentiellement, elle peut se lever ou reculer. C'est d'ailleurs souvent source d'accident. Ça va venir rayer les rails, sans parler du plan de travail que tu as défoncé. Et bien là, cette petite pièce métallique, si elle sent que la machine se lève de plus de 5000, elle va automatiquement arrêter la rotation. Attention, je le précise quand même, la machine s'arrête, mais c'est non destructif. Tu peux évidemment redémarrer juste derrière. Ce kickback, tu peux l'activer ou le désactiver. Pourquoi le désactiver ? Imagine que tu es en train de travailler sur une palette. Tu as de la matière, du vide, de la matière. Ce qui fait que la pièce métallique, au moment du vide, elle sortirait et donc bloquerait ta machine. Festool, avec cette nouvelle machine, a aussi cherché à améliorer son changement de lame. Déjà, le truc hyper sympa, c'est que la machine se pose et tient dans cette position. Pour changer la lame, tu viens juste relever ici. Tu sors la clé. Ensuite, tu plonges, ça la bloque. Avec cette clé, tu vas venir te dévisser juste ici. Tu soulèves la lame, tu récupères cette bague et tu sors la lame. Pour la mettre, il n'y a plus d'épaulement. Tu viens simplement la placer. Tu prends cette pièce, tu la bloques sur ton pouce, par exemple, et tu viens jouer avec. Là, ce n'est peut-être pas tout à fait centré, mais ne t'inquiète pas, c'est la vis qui va se charger d'en mettre le tout en place. Donc, tu replaces la petite vis qui va bien et tu revisses. C'est reparti. On range la clé. Et voilà. En ce qui concerne l'alimentation électrique, ça se fait toujours par derrière, mais c'est un petit peu plus haut. Donc, regarde, hop, je viens placer comme ça et je vais tourner pour loquer. Tu as un petit peu plus de liberté. Autre chose à laquelle Fesso la pensée, c'est qu'avant, quand tu devais déligner, tu vois, ton câble ici, là, pouvait facilement se retrouver contre la lame. Ça, c'est terminé. On va venir le mettre juste ici et ça va le décoller de la matière. Regarde, tu vois, plus aucun risque. La machine est livrée avec une lame, la Wood Fine Cut. C'est une lame qui a trois types de dents différentes. On est plutôt sur une lame de finition et cette fameuse dentition va augmenter la durée de vie de la lame. Elle aura aussi un léger effet inciseur. Et enfin, une dernière chose et pas des moindres, c'est que tu vas pouvoir utiliser la TS-60 sur le rail FSK. Le rail FSK, qu'est-ce que c'est ? Je viens glisser ma machine et le rail devient solidaire. Grâce à ce rail, tu vas pouvoir faire des coupes d'angle. Et pour retirer la machine, c'est hyper simple. Tu as une petite pièce métallique. Tu viens la relever. Tu retires la machine. Et voilà. La machine est en stock chez Trainois de Caen, livrable en J plus 1. Référence FES 0060.